la famille bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle interview active entrepreneur aujourd'hui j'ai encore l'immense plaisir d'accueillir comment dire un superman un homme au super pouvoir au super talent là franchement tous les superlatifs avec les super ne va pas suffire parce que l'invité d'aujourd'hui a vraiment un talent naturel et il va nous en parler sur la réflexion et surtout la rapidité de réflexion et d'esprit et c'est vraiment une personne moi j'ai eu qu'une seule conversation avec lui je le connais que depuis quelques jours mais son histoire m'a tellement inspiré que je lui ai dit toi il va falloir que tu passes dans cette interview pour nous raconter tout ça parce qu'il est tellement extraordinaire au niveau de ce qu'il pense et comment il le pense qui va pouvoir nous partager tout ça et surtout son histoire très inspirante aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Emmanuel Delors il est en or oui mais c'est surtout Emmanuel de la chaîne YouTube Langue de Geek et vous pourrez la retrouver je vous la mettrai en lien Emmanuel, Manu pour les intimes en tout cas moi je préfère Manu bienvenue à toi comment vas-tu ? et je t'en prie présente-toi parce que là j'ai fait un teasing tellement fort qu'ils doivent tous se dire mais qu'est-ce qu'il a de spécial ? qu'est-ce que c'est que ce connard avec son bon nom ? non, non, non on va baisser le niveau du sang filtre je te ferai le spectacle tout à l'heure ouais bah écoute moi c'est surtout un honneur pour moi d'être ce qu'on m'a fait pas mal pendant le Covid c'est de me mettre à l'honneur avec des gens qui ont des carrières tu vois ou moi à côté je suis un tiré dans le CV bien que mon CV commence à avoir beaucoup de lignes et puis j'ai pas mal de géographique moi aussi sur les déclassements et puis non, non mais un grand plaisir d'être là moi je t'ai repéré depuis longtemps je m'intéresse à la PNL depuis longtemps à ma façon je pense que je suis un bon spécimen pour aller en faire des expériences depuis je suis tout petit je regarde pas les films comme les autres avec quand tu passes d'une vie de merde à une vie extraordinaire parce que c'est les seuls qui me font pleurer en fait qu'on soit un petit garçon, qu'on soit un grand adulte mais voilà on peut faire le parallèle entre le salariat et l'entrepreneur qui réussit et qui passe à sa vie de rêve par rapport au métro, boulot, dodo, Covid parce que c'est encore pire avec le masque on embrasse les parisiens et essayez pas d'acheter le site web quitteparis.com parce que le mien sera mieux alors au-delà de cet humour hyper caustique et pertinent on peut peut-être parler déjà dans la première partie et surtout dans cette première partie où j'aime bien que mes invités en fait parlent justement de leur histoire est-ce que je peux parler déjà je peux déjà annoncer à ceux qui nous écoutent que tu as cette spécificité d'être Asperger alors j'ai beaucoup de spécificités dont celle d'être Asperger qui a la famille de comorbidité alors pour les spécialistes du genre c'est normalement un mot qu'on ne doit plus dire c'est du prendre le grand livre des mecs qui font des réunions de tisane de la psychiatrie mondiale et au bout d'une réunion ils ont dit ouais c'est pas bien on va retirer le mot donc on dit trouble du spectre autistique ce qui est aussi plus facile pour les gens qui ne seraient pas dépistés et qui se demandent pourquoi ça fait 40 ans qu'ils se sentent seuls au monde et que tu reprends la scène de Ménine Bac 2 ou pourquoi quand tu regardes les étoiles et que tu pleures ils n'aiment plus d'étoiles filantes et bien c'est un peu ça et la problématique c'est que on ne pense pas que les autistes puissent parler puisqu'on invite soit on fait des reportages sur les autismes sévères avec le problème de communication soit on invite les trois qui trustent les médias français qui sont effectivement des puits de science avec des capacités extraordinaires du style Daniel Tamet je parle 13 langues et je récite pile pendant 8 ans c'est intéressant mais il y a plein d'autres cas et chaque autiste est un cas autistique et unique comme toute personne avec ses qualités et ses faiblesses sauf que les jauges sont surdimensionnés dans les deux cas pour les qualités et les faiblesses et que c'est invisible au premier coup d'œil qu'on ne se bat pas forcément avec ce qu'on appelle le handicap invisible et que je sais qu'on va avoir des commentaires en dessous du le mec c'est le pediac machin un truc machin autistique et que ça va être difficile pour moi que c'est la première fois que j'en parle publiquement en tout cas en vidéo donc si j'ai attaqué le sujet depuis quelques mois sur les réseaux sociaux c'est une grosse sortie une zone de confort pour toi aussi alors du coup et ça fait longtemps que je prépare le coup et en fait c'était juste nécessaire à mon alignement sur lequel on reviendra avec ma vision après il faut contrôler la puissance du truc par rapport aux autres spécificités neurotypiques on va en parler de toute façon mais cette partie-là en fait pour que justement ceux qui nous écoutent donc comme je te l'avais dit la communauté que j'ai c'est une communauté d'entrepreneurs empathiques alors empathique on va dire que c'est le niveau un peu en dessous on est effectivement sensible mais on n'a pas l'hypersensibilité que toi tu as par rapport à tout ça comment toi tu as détecté ça ? à quel âge déjà ? et surtout est-ce que ça a fait comme tu disais comme pour toutes les personnes qui ont ce genre de de troubles on peut dire ça ou d'autisme je ne sais pas comment le nommer mais les personnes qui se rendent compte de ça justement comment est-ce qu'elles le vivent ? comment toi personnellement tu l'as vécu ? et à partir de quand tu as commencé à te dire en fait non ce n'est pas un problème c'est plutôt un super pouvoir que j'ai et je vais m'en servir justement ça a commencé quand ? c'est passé inaperçu une énorme partie de... c'était en même temps c'est ça le truc ça passe en même temps inaperçu et en même temps c'est une évidence que tu es complètement décalé depuis la sixième où tu fais du business dans la cour parce que tu ne sais pas sympathiser et que tu n'as aucune compétence sociale avec les autres donc soit tu les prends par le leadership l'intelligence tu vas même aller jusqu'à la manipulation entre guillemets en fait moi je me suis caché dans le commerce à partir de mes six ans j'ai fait du business dans la cour du CP donc je faisais de l'achat-reventre de jouets je faisais des tickets de brattage pour sponsoriser les jouets alien tu vois j'étais déjà dans Alien moi à six ans en fait j'avais la collection des jouets alien et puis en fait arrivé au collège premier déménagement, premier cassage tu perds entre guillemets tes copains avec lesquels il n'y avait pas en fait une interaction normale des copains copains de ce stage là alors tu déménages en plus ne fait pas ça les parents en CM1 pour le CM2 c'est à dire que tu arrives au dernier stade d'une certaine école donc pour l'intégration c'est génial quand les mecs se connaissent depuis le CP surtout quand t'es un peu space et que toi le foot, tu t'en balles au steak les bagnoles, les trucs catégorisés un peu garçons au sens large, voilà c'était au typé c'était vraiment pas du tout mon délire et il n'y avait pas encore l'aspect technologique, informatique donc à l'époque c'était plutôt le jeu vidéo vers lequel tu t'enfermes le monde virtuel où effectivement je connaissais toutes les consoles toutes les caractéristiques par cœur et ça ça intéressait, c'était pour moi la seule façon de faire du lien social et en fait je m'entendais déjà mieux à cet âge là avec les professeurs et les personnes qui avaient 15, 20, 30 ans de plus en ayant une mère qui était professeure j'avais quand même accès à un parc, repas de prof et tout le temps entouré de profs au niveau de la pédagogie et de l'éducation et puis est arrivé le collège avec la violence qu'on connaît surtout en ce moment quand on filme les femmes se faire agresser c'est pas facile pour les mecs comme moi donc pareil tu t'enfermes sur le business step up tu fais de l'achat de jeux vidéo sur Bordeaux tu rentres sur le bassin d'Arcachon parce qu'il n'y a pas de magasin de jeux vidéo occasion tu apprends à monter les PC tout seul il y a les premiers graveurs qui sortent à l'époque du début du piratage ah ouais et puis tu commences tes premières prestations informatiques parce que toi t'es né avec en fait là c'est même pas un super pouvoir pour moi c'est qu'un outil et du coup tu te diriges naturellement vers l'informatique parce que c'est là qu'on enferme les aspis qui est une facilité avec la technologie de par la difficulté des interactions sociales et de la communication en tout cas à notre génération voilà on est né avec internet j'ai connu l'avant internet ouais parce que je suis vieux de plus en plus même si quand je me ras je me dirais que j'ai l'emballé mais juste par rapport à tes parents est-ce que tes parents ils étaient conscients de ça donc ? alors je suis de famille monoparentale mon père doit vivre on lui lance un coucou quand on le retrouvera ce qui sera une étape aussi sympa pour la cinquième TEDx et puis on rappellera Jacques Pradel c'était une belle émission donc ma mère en fait m'a eu à 40 ans donc il y avait déjà un décalage générationnel énorme avec en plus le fait qu'elle était prof de maths qu'on habitait loin de son boulot donc ça fait qu'en fait moi à 6 ans je me levais tout seul à la maison je fermais la maison j'allais à l'école tout seul et choses comme ça ce qui a priori était impensable dans le monde d'aujourd'hui mais même de l'époque alors que moi ça ne me choque pas du coup quand je vois des ados tu vois qui ne sont pas autonomes à 14 ans où les parents doivent rester le week-end pour faire un bouffé je ne comprends pas ça en fait mais à l'époque on disait il n'y avait pas la notion de gros potentiel de précoce on disait juste il est autonome et bizarre alors effectivement alors effectivement à 5 ans 5 ans et demi est arrivé le piano parce qu'il y avait le meuble dans la famille en fait ma grand-mère avait l'oreille absolue qui n'avait pas touché ma mère au niveau oreille absolue et c'est vrai que tu m'asseyais dans le piano et là je peux te faire le film autistique du mec qui écoute alors non je ne sais pas faire la 23ème rue Mozart parce qu'on m'a demandé la semaine dernière à l'oreille comme ça tout de suite mais je peux quand même il y a quand même une facilité qui ça rentre dans l'oreille ça sort dans les deux mains assez facile et en fait il y a eu deux effets waouh c'est que quand j'avais 6 ans la main droite elle venait en quelques secondes en écoutant n'importe quel pub n'importe quel morceau mais il a fallu attendre la dizaine d'années et le bon professeur aujourd'hui j'appellerais le bon coach qui respectait le comment moi je voyais la musique c'est à dire se détacher de la partition et amener l'improvisation et la liberté et non pas ce que le conservateur appelle travailler son instrument donc déjà il faudra voir au verbe les mecs et donc c'était un prof de piano guitare et en guitare l'improvisation est tolérée c'est beaucoup plus libre et du coup il m'a appris à lire les partitions en modèle international pas écrites avec des ticots noirs sur des lignes de blanche à la con mais un peu comme des tablatures ce qu'on voit en guitare et qui fait qu'en fait en une semaine je me suis venu à entendre les accords de la main gauche et ce qu'on peut entendre quand je fais des stories de piano des choses comme ça Instagram coule toutes les 15 secondes mais des fois il y a un petit lag d'une seconde si tu m'écoutes bien au piano c'est le delta de la main droite qui attend la main gauche qui est le nom de l'accord avec les notes qui me vient à l'oreille et que ça soit en réalité et ce talent-là en fait tu t'en es servi qu'à partir de l'adolescence pour la suite est-ce que ça t'a servi je ne sais pas dans les relations est-ce que le fait d'avoir ces multitudes de talents ça ne t'a pas ouvert justement les portes sociales entre guillemets avec les autres avec les autres élèves avec tes camarades de classe je ne sais pas tu es resté quand même isolé d'après ce que tu dis pendant un certain temps est-ce que ça ça ne t'a pas servi tu ne t'en es pas servi pour connaître avec les gens je ne t'ai pas du tout isolé quand tu venais à mes anniversaires il y avait 12 personnes mais en fait il n'y avait aucun échange il y avait juste le côté business achat-vente ça va être quoi les cadeaux ça va être quoi ce qu'on appelle intérêt restreint dans l'autisme donc la passion du moment donc ça va être le management des 12 mecs que tu as invités pour qu'ils t'offrent les 12 cadeaux avec la référence le machin le truc et tu imagines que dès mes 6 ans je n'ai jamais eu de cadeau surprise on va t'offrir ça parce qu'à 6 ans je pouvais aspirer le catalogue des 3 Suisses et connaître toutes les références d'absolument tous les produits avec tous les prix et juste comme ça j'aurais des tableaux croisés dynamiques Excel j'aurais pu les faire et donc on m'a toujours offert de l'argent pour que j'aille acheter mes cadeaux on n'a jamais eu un surprise voilà un cadeau parce que personne ne se risquerait même à mes 6 ans à m'offrir un produit technologique et que ce ne soit pas la bonne référence c'est un problème un gros problème et donc du coup une fois que tu as passé l'adolescence tu as eu tes amis finalement en fait uniquement par ce biais je dirais commercial tu as entretenu ça en fait jusqu'à l'âge où tu as pu rentrer dans ce métier d'informaticien aujourd'hui au niveau au niveau de tes relations est-ce que ça ça te nourrit je veux dire est-ce que ça ça te suffisait ou il y avait comme tu viens de le dire tu arrives à emmagasiner je ne sais pas moi le catalogue de la redoute comme ça en une traite comment tu as fait en fait pour je ne sais pas pour te connecter aux gens alors moi je te dis ça parce que j'ai plutôt un côté hyper émotionnel donc moi j'agis beaucoup par l'intelligence émotionnelle mais cette capacité tu vois d'aller hyper loin dans le détail comme tu le fais là comment tu fais pour te connecter aux gens avec ça pendant 33 ans je n'ai communiqué avec les gens qui me communiquaient avec moi amis compris sous-entendu de l'époque lycée quand tu arrives vers les 35 ans les gens communiquaient avec moi uniquement pour savoir qu'est-ce que tu devais acheter comme téléphone portable ordinateur internet box et je ne je ne parle de ça avec mes amis proches anciens je parle d'autre chose que de ça plutôt uniquement depuis je pense un an et j'ai été éveillé émotionnellement et mindsetment parlant sur voilà par juste la chose qui peut tous nous sauver le coup de foudre l'amour même si le coup de foudre nous a bien grillé tous les deux et qu'on m'est séparés c'est une femme qui m'a éveillé qui m'a transformé et elle a changé ma vie voilà il y a 3 ans voilà mais il y a 3 ans je ne savais pas ce que c'était le potentiel pour moi l'autiste c'était comme tout le monde les films qu'on t'en montre voilà et ce n'était pas Matt Damon Matt Damon l'aspect autistique il n'est pas abordé dans le film il y a juste le c'est pas de ta faute tu perds ta langue tout ça on serre dans les bras et là j'ai eu ton c'est surtout ça quand le diagnostic tombe tu as le c'est pas de ta faute ta scène de Matt Damon tu comprends pourquoi ce film il marchait en toi pourquoi Manning Black ça a marché en toi pourquoi Matrix ça a marché en toi et tous ces films-là je les voyais avec un autre œil de faire tu sais que tu as une vie de merde que ce n'est pas la bonne vie et qu'il y a un mec qui va venir te chercher et tu vas vivre ton truc extraordinaire et pour l'instant c'est à toi de le faire parce que personne ne vient te chercher et là en l'occurrence c'est une femme qui est venue te chercher elle t'a transformé qu'est-ce qu'elle a transformé en toi du coup au niveau justement émotionnel parce que là depuis tout à l'heure effectivement moi je t'écoute parler tu as un débit de vitesse de réflexion énorme du coup elle t'a fait passer du cerveau au cœur quoi en fait ouais elle a brisé beaucoup de boucliers et elle m'a amené l'assurance de faire quand on me voyait péter le feu en 2019 et que plus rien ne pouvait m'arrêter c'était juste grâce à elle et du coup ça a ouvert quoi ? qu'est-ce que ça a changé pour toi ? c'était quoi qui s'est transformé en fait ? ça m'a ça a activé mon ce que j'appelle mon dev mode donc maintenant quand l'autiste parle le haut potentiel se met à côté et prend des notes et des fois il dit ferme ta gueule et l'avantage de YouTube c'est que tu peux mettre en boîte ses intérêts spécifiques tu peux débattre la télé Wikipédia pendant deux heures un ordre pensant qui devait juste que tu lui dises acheter comme smartphone et tu lui dis mec va voir ma vidéo tu en as bien sujet clos on a gagné deux heures tu as gagné deux heures de toute façon tu n'écouteras plus au bout d'un second mais de toute façon tu n'as pas l'attention en face et la capacité mémorielle pour empiacer ce que je vais te mettre dans la tronche et ça change tout et du coup ça libère beaucoup de temps et qu'en fait la technologie dans laquelle on veut enfermer nos profils comme ça même avec un peu la distinction HPE-HPI au sens raymond d'hasard entre l'émotionnel et le HPI qui aurait bloqué ses émotions ses boucliers qui l'aurait vraiment fermé entre eux je pense que tu peux vraiment faire péter ces boucliers là peut-être pas facilement avec l'amour des choses comme ça mais et qu'en fait un HPI au sens qui serait moins émotionnel plus froid plus no-fil surtout s'il a un aspect trop bautistique parce qu'on nous prête souvent ça cet aspect sans filtre vulgarité choses comme ça donc je t'ai fait la démonstration l'autre jour je sais très bien faire mais je suis aussi être très corporate chemise tout ça et aller au rendez-vous être le banquier et parler comme ça plus rapidement et parler en fois un en ralentissant les deux paroles mais ça me pompe une énergie monumentale de parler toi ça te coûte ça te coûte de parler doucement en fait ouais et là je suis très calme ouais c'est ce que j'allais dire tu fais un effort pour l'interview merci beaucoup du coup en fait le fait que tu sois dans cet état-là est-ce que il y a des choses que tu t'es permises et d'autres pas et ce qui est drôle dans ce que tu dis c'est que finalement que tu aies ces caractéristiques-là en toi ou pas tu es un peu comme tout le monde il y a tu l'as dit tout à l'heure il y a deux connards qui se parlent en toi et qui disent ouais toi ta gueule et toi fais gaffe et c'est ce que je vis aujourd'hui avec mes clients empathiques aussi tu vois et cette dualité c'est ça qui est étrange c'est que voilà peu importe qui on est finalement cette dualité on l'a quoi donc comment t'as fait pour j'allais ça on n'est pas que deux on n'est pas que deux si tu as le tranchet de Don Cooper tu fais des réunions à l'intérieur ou le film Split ouais ou là il y en a pour le coup ils sont un peu plus nombreux mais ouais comment tu gères comment tu gères déjà je l'assume sur LinkedIn en fait je me suis beaucoup intéressé à LinkedIn depuis un an par rapport à YouTube c'est pour ça qu'on ne voit plus beaucoup sur YouTube parce que je suis un peu sur tous les autres réseaux sociaux en même temps un peu 24h sur 24 quand on se fait des petites conversations à 4h30 du mat' avec mes maîtres mais je reconnais tout au centre mais ouais non je l'ai assumé sur LinkedIn mais je ne l'ai pendant longtemps pas assumé et j'ai encore voulu créer un faux self lit-to-lit quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat donc on reviendra là-dessus mais j'avais la situation vraiment idéale pour faire le storytelling de conférence infopreneur de base voilà de post-ADEM si Charlotte a pied de tour je t'attends pour l'article et donc voilà j'ai 11 ans de fonction publique et pour quitter tout ça et démissionner donc démissionner pas faire la mise en disponibilité mais démissionner c'est-à-dire tirer un trait sur la sécurité de l'emploi l'appart 80 m² le couple la bagnole il n'y avait pas le chien il y avait deux chats le parking et tout ce comme ça et dire je vais monter à Paris je vais me renfermer dans un petit appart de merde et je vais vivre je ne sais pas comment en infoprenariat mais là j'aurais plus le choix et à côté pour financer un peu le truc je ferai du freelancing vidéo parce que nous commençons à venir me chercher pour aller faire de la captation du montage des choses comme ça et puis tu t'installes sur Paris tu prends gilet jaune Covid rupture dépression et puis tu fais c'est bon on va y aller voilà tu fous tout dans un camion tu te casses et puis parce qu'à cette époque-là tu es toujours avec la personne qui t'a fait prendre conscience de tes émotions c'est avec elle tu montes à Paris ouais on monte à Paris ensemble vous vous installez là-bas ensemble ouais et à partir de là c'est là ça commence à pour toi c'est un peu la descente aux enfers c'est-à-dire que vu que tu quittes la sécurité du salariat en fait tu te lances dans un truc complètement nouveau et c'est ce challenge-là qui tourne mal alors alors oui et non sachant que c'était la deuxième fois que je quittais la fonction publique et que c'était mon deuxième projet entrepreneurial puisque le problème des mecs comme moi qui ne t'ont pas expliqué le multipotentiel c'est les gens qui te disent tu es doué là-dedans tu devrais en faire ton métier tu fais mec si je fais mon métier de chaque truc dans lequel je ne me démerde pas trop mal ok mais je suis pianiste violoniste cuisinier peintre vendeur de bonbons de téléphone mobile d'ordinateur je suis un livre de marque ingénieur réseau tu n'en fous pas en fait les journées n'ont que 24 heures enfin 48 si tu dors deux fois moins et que tu écoutes plus en fois deux mais mais ce n'est pas assez quand même et donc du coup en 2016 j'ai voulu faire et tout le monde ça faisait 10 ans qu'on faisait tu connais tous les orvis l'électroménager mais pareil les frigos les machines à laver tout ça moi choisir de l'électroménager c'est un benchmarking et du coup on m'a dit tu devrais faire un magasin et où sont les magasins où tu vends de tout où tu fais du business et tu peux quand même marchander parce que la notion de marchandage tu l'as plus c'est les magasins d'achat à vente au particulier les franchises que vous connaissez tous Blague Express Easy Blague et compagnie et donc je me suis fait bien pigeonner la race avec ma naïveté de jeune couillon de l'époque fonctionnaire sur le salon de la franchise on tomait les slides qui brillent on prend ton poulon aussi chèrement économisé et on tomait dans un magasin école où rien ne marche avec un mec qui est censé te former mais qui est en train de vendre son magasin donc on a un peu rien à battre de toi et le niveau technologique de la franchise était tellement préhistorique qu'arriver devant les banques où je devais emprunter 200 000 balles ce qui piquait un petit peu et du coup faire un trait définitif sur la sécurité de l'emploi et donc sur ce on va dire la tranquillité d'esprit que j'avais quand même depuis pas mal d'années et qui m'était nécessaire premier effondrement premier échec de ma vie à 33 ans et je ne connaissais pas l'échec j'avais été protégé isolé seul en solitude chronique quelque chose comme ça premier épisode dépressif massif parce que des épisodes dépressifs j'en ai eu c'est livré en bonus en comorbidité autistique et donc première descente au fond du gouffre et une solitude et une découverte que tu n'as plus personne autour de toi assez rapidement quand tout s'effondre quand tu n'as plus de statut quand tu es dans une ville un peu excentrée et que tu n'es pas invité enfin tu es invité aux soirées mais tu ne parles pas avec les gens il n'y a pas d'échange tu n'as pas encore développé ton dev mode tu ne sais pas analyser tes émotions tu ne connais pas le développement personnel des choses comme ça et au final moi c'est l'algorithme de YouTube qui m'a sauvé à l'époque où je ne faisais pas de vidéo la première vidéo que je montrais en TEDx que j'ai sous le coude elle a été tournée mais c'était ma vidéo de je vais me foutre en l'air j'ai 20 kilos de moins que ce que tu vois là je suis blanc comme un cul et c'était la première fois que je me filmais en face caméra en 2016 et c'est l'algorithme de YouTube qui m'a guillé vers le développement personnel et j'ai découvert qu'on connait tous David Laroche à ce moment là et c'est une vidéo où il parlait de quand il demandait un surplus d'haricots verts tu m'as sauvé il raconte pourquoi David tu demandes toujours un surplus d'haricots verts quand tu es au resto tu n'as pas spécialement faim tout ça il a fait une phrase qui m'a marqué qui m'a presque sorti de dépression avec le mec si tu n'es pas capable de demander un surplus d'haricots verts comment tu vas faire dans la Réunion quand tu devras demander un truc à 100 000 balles et demander un truc à 100 000 balles en Réunion est un truc qui ne me faisait absolument pas peur alors que demander un surplus d'haricots verts au restaurant c'est un truc qui m'a terrorisé parce que moi il faut savoir que pendant 33 ans de ma vie une boutique où il y avait un mec tout seul dedans je ne pouvais pas pousser la porte rentrer dedans et un mec il va dire je peux vous aider je rentre dedans avec des lunettes moires et un casque autistique et normalement comme ça le mec ne me parle pas et c'est assez bloquant ce qu'on a vu alors moi je m'en fous de votre mère voilà et donc ça m'a mis un petit coup ça a été mon premier saut de croyance illimitante le problème quand tu es au fond du trou et que tu ne connais pas encore la puissance de la bipolarité deuxième petit cadeau c'est que tu peux partir dans l'autre sens alors c'est très sympa pour tourner des films genre The Mask ou Limitless avec des petites pilules mais effectivement quand on parle de lâcher prise je suis quelqu'un qui ne peut pas lâcher prise parce que j'ai en moi l'incroyable Hulk mélangé avec The Mask alors vous passerez un très bon moment mais le lendemain matin que vous avez boulevé sur les réseaux sociaux je ne peux pas mais ça donne quoi ça donne quoi ce mélange de Hulk et de The Mask du coup en fait c'est des crises c'est-à-dire que physiquement ça se représente comment tu pètes les plombs il n'y a pas de violence mon déni de parole passe en fois 16 mais moi je m'auto-soule il n'y a aucun délai de réveil poufté c'est ce que j'ai quand je vais bien je n'ai pas besoin de café le matin au moment où j'ouvre les yeux je peux déjà jeter 50 idées de graphiques des t-shirts des dessins des créations de boîtes de pub en fait tout ce que tu m'as donné la veille va se matcher et s'interconnecter dans des sujets qui ne se parlent pas normalement pour les informaticiens je fais une requête SQL et je charge tout le temps 250 tables pour ceux qui sont fans d'Excel je ne fonctionne qu'en recherche V avec 200 colonnes je ne peux pas charger que la table musique la table de films la table de tout ça je charge tout le temps toutes les colonnes c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous me parlez le mot est découpé en petites syllabes et avec chaque syllabe je vois 8 jeux de mots tous les films toutes les paroles tous les trucs dans lesquels on a dit cette truc la musique la scène l'image l'odeur la senteur les restaurants qui va s'est synesthésié sur les 9 sens et qui fait une explosion en moi et la vague que vous m'entendez dire à l'oral elle a juste été filtrée par 400 jurys tu vois qui ont fait tiens dis celle-là elle va peut-être passer faire rire la personne si tu es dans le public adéquat donc il y a surtout et quand tu es en crise maniaque tu as ça mais encore plus vite encore plus rapide avec un accès à ta mémoire instantanée jusqu'à les 5 ans et demi 6 ans et si tu te mets dans un environnement avec des pubs des polices de caractère des choses comme ça ou le métro parisien avec les lumières blanches et les pubs le cerveau va aller tellement vite que c'est infini et tu n'as plus besoin enfin plus besoin tu aurais besoin de dormir mais tu ne dors plus tu aurais besoin d'être fatigué mais tu n'es plus fatigué tu aurais besoin de manger mais tu n'as plus besoin tu ne ressens plus le besoin de manger tu passes du rire aux larmes à la colère en un quart de seconde et tous tes sens sont encore décuplés si tu en avais besoin la vue lui marche et tu ne supportes plus la contestation ta mémoire est infinie sur absolument toute la conversation je peux sortir je peux dépiler toute la conversation depuis le début mais ouais tu vis la scène de Limitless vous allez sur Youtube taper Limitless Pils pilule en anglais et la première pilule quand il monte l'escalier avec la personne qui va clamer le loyer je l'ai vécu en vrai en plusieurs fois c'est très excitant mais il faut le problème c'est c'est addict comme je pense pas mal de broctures auxquelles j'ai la chance de ne pas goûter et de ne pas avoir besoin je n'imagine pas avec les deux et que derrière il y a un contre-coup physique et mental d'épuisement important et que le bonheur l'énergie et la bienveillance ne se stockent pas et donc derrière ça se paye et que tu peux détruire ta vie et ton environnement et tes proches ta boîte employeur en quelques secondes avec un smartphone et du coup là en fait après cette période-là donc tu as ce down tu as investi la franchise elle n'a pas marché tu es au fond du gouffre il y a YouTube tu t'y raccroches alors là je vais mettre le lien évidemment en bas tu commences par comme ce que tu faisais à l'école finalement en fait là tu rejoues la scène tu reparles technique tu lances une chaîne sur tout ce qui est technique en fait informatique enfin voilà et à ce moment-là tu es où dans ta vie c'est-à-dire que ta femme t'a quitté c'est ça ou tu es encore ensemble ou comment ça alors je n'étais pas encore avec j'allais dire celle-là mais c'est péjoratif je peux dire comme ça moi j'étais encore avec celle d'avant il n'y avait pas cette connexion entre nous magique tu vois la rétine HP quoi ou la fréquence douance la fréquence douance tu l'appelles comme tu veux enfin celle qu'on connaît tous sur cet élément où on se parle on ne se connaît pas mais au coup de deux minutes c'est comme si on se connaissait depuis toujours et moi il y a surtout eu le premier épisode où on a dû m'arrêter médicalement physiquement tout ça avec une très mauvaise gestion aucune analyse de la chose aucun échange on m'a enfermé pendant un mois c'était très sympa sans téléphone sans connexion sans rien voilà comme dans les films ça se passe bien et sauf que mec j'ai vu prison break quoi on m'a enfermé au bout de 24 heures j'étais le roi de la prison je donnais des cours de débit je me suis allé te faire acheter à l'extérieur une box 4G j'ai récupéré tous les téléphones des mecs qui avaient le droit j'expliquais au gardien le mec je me barre quand je veux voilà quoi en fait si vous m'avez à l'intérieur des murs c'est parce que je le veux qu'on ne peut pas faire ça voilà mais c'était sympa c'était il y avait les premiers trucs de contact humain à repartir à l'école entre guillemets avec des gens bienveillants et chelous mais il n'y avait pas du tout l'aspect autistique là-dedans jamais qui n'a jamais été ni enquêté ni investi ni rien du tout parce que quand on t'amène là-dedans et qu'on dit il doit être comme sa mère on ne croise pas plus le diagnostic ce qui est un problème d'ailleurs dans l'adolence et dans l'autisme il y a souvent ce rapport-là où c'est quand tu fais passer le diagnostic aux enfants le parent en écoutant les tests et les échanges avec les spécialistes tu as le parent qui se met à chialer à un moment qui fait excusez-moi parce qu'on peut faire le test pour moi aussi et c'est souvent comme ça que tu as des cas de maman parce que c'est encore plus dur on peut en parler sur le diagnostic femme à Asperger ou au trouble du spectre autistique en tout cas qui est encore plus difficile à détecter puisque les femmes vont avoir un peu plus d'habilité sociale et de masquage et de talent à s'intégrer dans la chose et vont avoir des intérêts restreints donc des passions dans lesquelles elles vont trop s'investir mais qui sont plus connotées normales féminines par rapport aux garçons qui vont apprendre les horaires de trains par cœur toutes les lignes de route qui vont être passionnées de trains électriques ou les comptables ou les génies des maths de la finance ou du coup là une fois que tu as eu ça elle était encore là avec toi et cette crise une fois qu'elle est survenue c'est là où tu t'es retrouvé seul comme tu disais tout à l'heure où tout s'est effondré même pas j'étais toujours avec la première femme au niveau de cette crise là je la remercie aujourd'hui parce qu'elle a géré quand même la chose et que j'ai et que je ne l'ai jamais remercié pour ça donc ça sera fait comme ça elle nous écoute si elle voit la vidéo et que je pense qu'elle a passé un mois où son monde s'est effondré moi aussi mais elle elle a dû gérer la chose de l'extérieur avec un mec qui pilotait ça de l'intérieur en plus donc c'est quand même pas facile donc ça a été je pense un mois on était à la période on était en 2016 quelque chose comme ça et puis et puis je suis sorti de là et puis je suis reparti dans l'informatique avec un petit poste enfermé dans un bureau regarder les pourcentages de Windows qui s'installent parce que parce que c'est connu parce que je reviens dans ma zone parce que de toute façon il fallait que je me refasse et parce qu'accessoirement on m'a laissé quitter déménager à l'autre bout de la France avec un cocktail médicamenteux où tes neurones ne connectent plus même si tu vas mieux les mecs comme moi on les enfin c'est pas comme nous les éléments différents comme nous les atypiques au sens large malheureusement c'est souvent carnisol chimique quand c'est pas internement en HP et c'est une deuxième problématique forte qui fait que je m'en fous de parler publiquement de tout ça parce que si mon message et mon action sert à libérer ne serait-ce qu'un seul mec qu'on a enfermé à tort le mois dernier parce qu'il a pété une crise sauf que lui il n'arrivera pas à manipuler le corps médical pour en sortir ne serait-ce que si j'en sors un ça valait le coup de me mouiller moi qui est maintenant le réseau de coach et de bienveillance et de gens qui s'inquiètent comme je me lève à 4h du mat' pour me calmer et qui n'a pas cette chance d'avoir développé ce réseau-là qui n'a pas encore rencontré le développement personnel et les éléments PNL calme zen nourriture sommeil déménagement boulot on va fort lui apporter avec les Avengers qu'on développe ici je ne déconne pas on va changer ça super et ça va être top et du coup c'est là-dessus justement que là tu es en train de tout relancer parce qu'après cette crise-là tu as commencé à repenser les choses aussi et tu as eu d'autres passages aussi qui t'ont permis de enfin mettre ça je dirais au clair aussi pour toi et après ça du coup le fait que tu reprennes entre guillemets que tu fasses tomber le masque en fait sur vraiment tout ça ça déjà pour moi en tout cas c'est les problèmes puisque je me reconnais dans ce que tu dis là c'est les problèmes que j'ai eu aussi en tant qu'empathique c'est qu'à force de te faire bouffer par les autres à un moment tu veux faire plaisir à tout le monde à un moment en fait tu t'oublies toi-même donc à partir du moment où tu commences à l'assumer et que tu commences à en parler tu te rends compte que finalement ça va aider aussi plein de personnes et là toi dans cette démarche-là tu veux faire quoi en fait là aujourd'hui à partir de ça il y a des mecs qui font le con à côté ça je ne sais pas ce qu'il y a en haut de l'escalier mais j'ai appris à kiffer les marches même quand je recule d'un ou deux pas donc là je suis en train d'intégrer sur l'aspect créatif de combler toutes mes lacunes qui m'empêchaient d'exploser administratif compta juridique ambiance de travail logement et choses comme ça donc tout ça ça va être réglé dans un petit mois quoi et puis et puis après après écoute avec toutes les graines que j'ai jetées il n'y a plus qu'à mettre un peu de terreau à droite ou à gauche on verra bien ce qui pousse et puis on sautera de feuille en feuille jusqu'à les caresser des nuages la lune et s'installer sur mars avant Musk parce qu'on a ce qu'il faut ici mais vraiment non ça va être bien non non on va juste kiffer la life en fait et surtout le plus gros kiff en fait c'est kiffer aider tous les gens que t'aimes extraordinaire que t'as rencontré depuis 2-3 ans et t'avais pas les moyens de les aider tous et ça ça va être bien et pour le reste comme dirait Michel Aquilard l'argent viendra balek et ça c'est un grave problème c'est que je renvoie une image de pt de thunes au travers de ma chaîne youtube et mes conférences ou du matériel que j'ai pu acheter à la sueur de mon front alors que alors que ma patte créative idée croisement data data crossing est beaucoup plus forte que ma patte finalement commerciale montage financier des choses comme ça et quand on va m'amener les mecs qu'il faut qui sont ici pour pallier à ça ben boum j'ai hâte de voir ça alors ça fait déjà je crois presque 35-40 minutes qu'on parle donc je te l'avais dit dans cette interview il y a plusieurs parties et si c'est ok pour toi on va passer sur la deuxième partie qui est le quiz PNL et avant que je passe là-dessus est-ce que il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter par rapport à ton parcours ou je peux continuer à enchaîner les questions écoute non il n'est pas mal je t'en prie vas-y en ping-pong ça me change j'ai tellement été animateur pendant deux ans de live de dingos jusqu'à cette personne ça me repose de faire juste les réponses écoute parfait donc là c'est un quiz en fait façon comme je te le disais Thierry Arnisson tu réponds comme tu veux comme c'est toi l'invité soit tu donnes des réponses courtes ce qui serait préférable pour éviter qu'on y passe deux heures soit tu donnes des réponses longues et surtout tu nous expliques de quoi il en retourne pour toi alors dans le quiz PNL la première question que j'aime bien poser c'est quel est le livre que tu recommanderais à tout entrepreneur à l'instant où je te parle maintenant Disruptif Disruption 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 Malheur je crois il s'appelle le cas c'est un peu comme le célèbre Homo Deus ou les 18 machins là ou les 20 je ne sais plus comment on fait mais en plus short en plus conseillé en plus tech parce qu'il s'étale un peu Homo Deus et pour surtout que vous ne vous lanciez pas dans un business que je vais discuter dans 20 ans je pense que ça vous fera du bien de le rendre Alors redis le titre et l'auteur Dis Disruption de mémoire je dirais Stéphane Mallard quelque chose comme ça ce qui est intéressant pour ceux qui ne savent pas lire l'écrit comme moi il existe en audio et il est lu par l'auteur qui est un conférencier de talent du coup tu as tout tu as le mec qui te lit son écrit et ça rend bien et ça serait bien que les gens qui se merdent à écrire des livres nous fassent la version audio avec leur voix voilà Sam Leloup a fait l'effort donc oui tous le fait le message est lancé une citation qui résonne en toi si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire puis sinon on peut prendre mais Julien Ridouard l'a déjà fait sur le médicament dont j'avais besoin donc j'ai pris beaucoup de médicaments dont j'avais besoin et je suis trop un peu l'auteur pour citer du job mais j'avais besoin de quelques médicaments pour aller botter le cul de Musk voilà j'ai pris pas mal de Géjules et maintenant il n'y a pas besoin je l'ai produit en avant-terme ok le film qui t'a inspiré la plus grande émotion Limitless alors Limitless et Coco avec Gadel Malet les deux opposés c'est quoi le lien ou le non-lien entre les deux et bien qu'à ma prochaine crise je vous ferai un mix des deux du coup n'oubliez pas de faire iriser le lendemain voire même celui d'après parce que je pense qu'on aurait une petite gueule de bois excellent quel est le truc que tu veux qu'on retienne de toi il n'était pas si méchant il n'était pas si méchant ok j'ai été très très méchant avec beaucoup de temps quand on m'énervait ou quand ça allait pas assez vite avec tous les les catastrophes administratives dans lesquelles l'état français m'a mis surtout en 2016 qui a fait une coutée la vie enlevée par moi-même de par le cas administratif que je n'ai jamais su gérer mon employeur et l'administratif c'est pas c'est là où le point d'amélioration est le plus grand je pense c'est les ASPI c'est la contraction des Asperger en profil autistique l'administratif est rarement la spécialité de beaucoup de gens mais moi tu vois j'ai un chèque dans la poche de mon appart de Paris j'ai fait mon appart je ne sais pas il y a trois semaines je ne sais pas quand j'ai fait mon état du lieu de sortie il n'y a rien que le fait de penser ce chèque il faut que je me connecte à même ma banque en ligne machin je fasse une enveloppe je cherche un teint je colle j'écris une adresse que je tienne un stylo que je vais trembler et que je ne sais pas écrire il faut que je l'écrive il faut que je l'envoie il faut qu'une boîte jaune ça me fout dans une colère de qu'est-ce que c'est que ce système de merde où tu as un mec qui se demande comment on va sur Mars et comment on te met une puce dans la tête pour que tu apprennes plus vite et que je vais être très sympa avec le boîtier concurrent et je suis là comment je poste mon bout de papier qui va me verser mon boîte caution de mon appart de merde alors que ta pizza à 5 balles tu lances ton appli Deliveroo et tu peux suivre le vélo avec le téléphone de ton livreur sur la carte c'est normal mais ton chèque avec 3-0, 4-0 ou 5-0 ou ma prochaine caméra Sony qui est livrée par ces gros NAS de DHL tu reçois un texto la veille on passera entre 9h et 18h donc un colis à 1500 boules tu poses ta journée et ta pizza tu la suis sur la carte sur un mec à vélo et le monde est normal ok ok mec mais il n'y a pas de problème donc lisez Disruption parce que le tome 2 sera formidable ok je comprends mieux pourquoi tu dis ça il n'est pas si méchant que ça finalement parce que en fait tu es plus espiègle que méchant et l'espièglerie poussée à son extrême peut paraître de la méchanceté et je comprends mieux pourquoi tu dis ça mais en fait là quand tu parles tu vois on parlait de William Ting tout à l'heure ouais voilà c'est bien d'instructions je mettrai le lien je mettrai le lien en bas mais c'est marrant que tu parles de William Ting parce que ce film moi il m'a marqué de par justement l'intelligence et la capacité à aller loin dans le détail et le raisonnement comme tu viens de le faire donc ça ne m'étonne pas du tout que vu de l'extérieur les gens puissent voir ça comme étant quelque chose de méchant voilà d'agressif mais en fait c'est toi qui te sens agressé parce que justement il y a une irrationnalité dans le monde et comme si toi tu voyais tout en fait que les gens en fait le voient peut-être mais ils s'en foutent totalement alors que toi tu vois tout et tu n'arrives pas à t'en foutre en fait c'est ça le truc ouais c'est un gros problème tu vois dans mon aspect infopreneur tu vois et ma formation YouTube c'est ou faire une offre de prix tu vois dans 7 mois faire une offre de prix à 3 colonnes je fais 3 prix 3 offres et après en bas je mets les petites étoiles et je me retrouve avec 28 pages d'étoiles et je chie en catalogue tu vois et je ne peux pas tu vois j'ai acheté la formation de Stan Leloup tu vas faire son offre je suis tous les masterminds je peux regarder machin je ne peux pas je ne peux pas faire 3 offres ou alors je fais 3 offres par type par sujet par client par avatar ok l'enfer l'enfer putain l'enfer donc on continue sur les questions un mentor celui qui t'a inspiré pour faire ce que tu fais aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être je ne sais pas si toi dans ta vision est-ce que tu as un mentor que tu pourrais sélectionner parmi tous ceux qui t'ont inspiré je n'ai pas vos grands mentors américains qu'on cite classiquement tout ça parce que je ne suis pas encore assez bon à l'anglais oral accéléré et donc l'anglais je suis obligé de l'écouter en x1 et voir de ne pas faire autre chose en même temps ce qui est quand même super chiant pour moi là où tu vois les livres de haut comme ça je les lis je suis passé à x2,50 et ça ne me pose pas de problème avec le français en montage vidéo pareil je monte en accéléré à l'intérieur de la timeline et l'anglais je n'ai pas encore un niveau suffisant à l'écoute je le comprends très bien il n'y a pas de soucis je peux lui mettre les sous-titres comme ça mais je ne peux pas encore l'accélérer et donc c'est un truc sur lequel je dois travailler pour m'imprégner à l'international de ses mentors donc je suis encore sur un mix de tous les gens que je triffe en développement personnel français mais la famille de neuf sens en fait bon c'est sympa ça bon c'est sympa merci moi je n'ai pas ces modèles comme ça américains moi le futur mastodonte français avec qui on va conquérir le monde c'est Julien Ridouard je n'ai pas besoin d'autres montures le mec se déguisera en magnéto j'aimerais faire le professeur Xavier et on va faire voler des pastèques dans le sart dans le sart en plus Julien si tu m'écoutes mon frérot le défi est lancé en tout cas ok alors on continue la personne qui a eu le plus gros impact dans ton parcours et que tu veux remercier aujourd'hui alors même si tu l'as fait tout à l'heure pour une personne on l'a déjà citée on l'a déjà citée elle est là tu peux peut-être dire son prénom juste son prénom pas le nom de famille mais peut-être tout le monde sait tout le monde sait tout le monde sait qui c'est elle commence par un N oh il devient pudique il devient pudique ah c'est mignon c'est pas le mal que ça me fait d'avoir des gargouilles dans le ventre et des piques dans l'estomac je ne suis pas habitué d'habitude c'est la seule personne qui peut traverser les boucliers et pourtant il en avait une sacrée putain de couche qu'elle a mitraillée au gros cahier et bien écoute on la remercie parce que justement elle t'a transformé et ça se voit juste là tu changes complètement quand tu te mets à parler d'elle c'est génial et c'est la seule personne qui peut faire que quand je chiale je ne me force pas à le faire ah magnifique magnifique et bien écoute merci de partager ça avec nous franchement c'est puissant parce que là ça y est ça commence à monter en moi aussi donc on va faire baisser la tension autre question ta plus belle rencontre dans le monde de l'entrepreneuriat putain il y a des brochettes et pourtant crois-moi que quand je vais en networking tout seul c'est très dur pour moi c'est très dur niveau son à 360 degrés qui me défonce l'énergie comme pas possible et pourtant j'ai adoré les événements j'ai fait Romain Collignon Julien Musy je n'ai pas fait le Biz Club c'était encore le lendemain et tout j'ai fait mec j'ai plus de oui c'est vrai et c'est très dur pour moi d'aller interrompre les personnes des choses comme ça et dans ces événements-là la chemise rouge YouTube que j'affectionne de mettre qui m'a beaucoup aidé pour fluidifier les interactions sociales de moi qui avait du mal à interrompre un petit groupe de mecs en postage des choses comme ça c'était les gens qui venaient vers moi mais dans ces événements-là ça ne suffit pas tu es sur des gens trop au business déjà trop lancés ou trop importants comme ça ils n'en ont rien à fout d'avoir un mec en chemise rouge avec YouTube le icebreaker n'est pas suffisant pour moi c'est que c'est des journées très très difficiles niveau interaction sociale niveau mesure de la parole pour que ce soit du 50-50 poser des questions des choses comme ça c'est très très dur pour moi je n'étais pas encore assez formé donc c'est très dur et pour répondre à la question mais du coup tu vois Romain Collignon je ne le connaissais pas en vrai mais c'est quelqu'un qui m'a vachement séduit cet événement-là qu'il avait organisé le 7 décembre qui n'était pas de conneries qui était jour de méga grève nationale des transports de fous gilets jaunes et il a maintenu son événement et c'était un événement assez extraordinaire sachant que j'enchaînais événement sur événement que ce soit à Bruxelles où j'avais pitché 120 entrepreneurs chez Olivier Juprelle des choses comme ça j'adore la scène en fait c'est vrai que la scène me manquait parce qu'on me l'avait donnée petit que pour le piano devant trois rangées de vieux qui te regardent jouer au piano donc je suis je pense le seul élève du conservatoire qui te joue le premier morceau impeccable et donc les mecs sont très bien tu peux jouer le deuxième je me dis ben non le deuxième il est moche je ne l'ai pas appris je me dis tu vois la porte là-bas c'est exactement ce que j'attends virez moi je ne veux plus jamais venir dans votre établissement de la terreur où on n'enseigne que la pédagogie par la terreur et les parents ne savent pas ce qui se passe au conservatoire une fois qu'on ferme la porte avec les surdoués de 6-7 c'est aussi un problème par rapport à ça ok merci d'avoir fait cette parenthèse donc Romain Collignon pour revenir à lui effectivement c'est un des entrepreneurs moi que j'ai découvert dans une vidéo que Gaston Last avait partagée parce qu'il avait fait une conférence je pense sur lui et c'est un des plus anciens je crois marketeurs sur le marché quand même je crois que c'était parmi les premiers qui lançaient les stratégies business etc. sur internet et j'en entends dans un autre dans un autre style hors infoprenariat même s'il a de la formation en ligne mais Idriss Aberkane j'ai beaucoup de connexion avec lui j'aime beaucoup d'autant qu'il a une conf assez célèbre sur les attes attention fois le temps l'enseignement la transfert de la connaissance allez-y sur le chapitre c'est puissant chapitre 17 du livre il existe en audio sur le livre et il fait une conf où il parle de l'intérêt de World of Warcraft parce que j'ai une période de jeu vidéo mais à ma façon le jeu vidéo à ma façon c'est un petit peu c'est un petit peu violent c'est beaucoup trop beaucoup trop d'heures beaucoup trop de pouvoir beaucoup trop de 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 économiques dedans dans les MMORPG donc les jeux massivement multijoueurs en ligne et c'est vrai qu'il parle dans cette conférence de l'intérêt de ce style de jeu et en fait j'avais un peu le même discours à l'époque au lycée et je me prenais un mur au niveau des professeurs qui m'ont pibolé à la gueule et j'ai dit mais moi c'est comme ça que j'apprends la politique l'interaction sociale le management la gestion le business j'ai beaucoup plus appelé avec Order of Warcraft qu'avec mon BTS ou ma licence le commerce ou des choses comme ça parce qu'à l'époque j'étais un énorme genre de Order of Warcraft jusqu'en avoir des cornes entre la main et le poignet comme ça parce que ça avait le frottement du bureau je n'étais pas encore dans l'ergonomie avec les bureaux et les bons sièges ça m'a assez vite rattrapé à 25 ans quand le corps a pété la première fois et c'est vrai que c'était ça m'a j'ai pris deux clacs dans la gueule le jour où j'ai entendu Idrissa Aberkane dire grosso merdou un discours que j'avais fait des années avant à ma propre mais c'est ouf parce que justement l'intérêt des jeux il en parle aussi assez régulièrement dans ses confs c'est qu'aujourd'hui on fait jouer des médecins qui doivent prendre du sait les joysticks pour opérer des cerveaux avec les appareils ils les font jouer avant c'est ce qu'il expliquait dans la conf c'est qu'il faisait jouer les médecins avant pour qu'ils soient meilleurs pendant l'opération en fait et il remarquait le point de pensant l'être humain l'être humain est le seul être qui n'apprend plus en jouant et où on massit un truc avec un prof qui parle et tu as les trois mecs extravertis au surdoué de devant qui lèvent le doigt et qui monopolisent le truc et on se demande pourquoi on est plus nul en anglais du monde mais tu veux faire des cours d'anglais tu ne fais pas ça alors c'est valable pour toutes les autres matières si j'ai beaucoup d'idées pour toutes les autres matières pour rendre ça fun mais l'éducation nationale est tellement en retard sur ce qu'il faudrait faire pour pousser la pédagogie par la gainification tu peux interner les smartphones et les foutre sur le CPE dès qu'il y en a un petit soir mais tu t'adresses à une site qui va commencer TikTok au restaurant où tu donnes le smartphone à papa, maman tiens regarde TikTok et regarde les stories Insta parce que tu fais du bruit et tu nous casses les couilles ou on t'assoit dans le lit avec un temps d'attention qui je prends au niveau humain est maintenant à 8 ou 9 secondes tu dois frôler le 0,1 seconde chez moi si tu n'es pas intéressant mec tu ne peux pas me donner 4 heures de cours c'est sur une seule matière dans un seul truc c'est avec 30 personnes c'est impossible ou tu mets des conférenciers CSP en collège c'est ça en no filter mais qui parlent comme les profs c'est la même chose entre LinkedIn et faire des carousels de bullshit à la con où tu expliques ce que c'est que l'authenticité et faire du vrai no filter avec le langage des gens impactant ça ne veut pas dire qu'il faut dire à poil de mille couilles mais il faut juste être l'authenticité et de parler avec le langage de la scie dans laquelle tu t'adresses clairement de toute façon l'éducation nationale aujourd'hui c'est un très gros chantier en France pas qu'en France d'ailleurs mais il y a vraiment avec tout ce qu'on sait aujourd'hui au niveau du dev perso des neurosciences je pense qu'il y a vraiment autre chose à faire que poser des enfants 8 heures dans une salle de cours et les bourrer comme tu viens de l'expliquer Idriss Aberkan c'est Libérez votre cerveau et il a un deuxième livre aussi donc je vous invite à aller regarder sur internet et on va continuer le quiz sur la partie on va dire corps une pratique que tu recommandes pour être bien dans son corps pour des personnes qui sont atypiques comme toi ce serait quoi ? la baignoire l'eau chaude ah oui alors c'est quitte ou double c'est à dire parce que la problématique c'est que ça m'accélère encore d'où mon installation à Vitell pour les termes l'eau vous allez m'adorer mais l'eau chaude il faut l'eau chaude mais il faut la lumière thermisée la musique sans parole des choses comme ça ça va saturer le sens du toucher ça va saturer la thermoception la sensation à la température qui est très particulière chez les autistes donc la sensation à la douleur comme l'équilibre comme où sont les membres dans l'espace c'est pour ça qu'on se cogne partout qu'on se prend les poignées de porte qu'on ne sait pas gérer les pédales quand on apprend à conduire qu'on ne sait pas faire les lacets qu'on lâche un verre quand on part etc tous les problèmes 10 jusqu'à la 10 le 10 commence à être connu sur la dyslexie que tout le monde connaît mais des troubles 10 en fait il y en a 7 et le plus gros problème c'est la dys-exécution donc c'est le problème de quand tu as une tâche à faire de savoir la découper en petites tâches et de savoir par laquelle commencer ce qui est un problème pour pas mal de gens et ce qui est un problème dans le truc autistique typiquement comment poster ton chèque à ta banque de merde pour quand tu es en ligne ça c'est un vrai problème comment mettre les choses dans le bon ordre mais la question était une pratique que tu recommandes pour être bien dans son corps le bain chaud lumière tamisée parce qu'on est souvent des lumières beaucoup trop fortes dans la salle de bain et que ça va aider à vous apaiser donc la bougie ou les imitations bougies flammes on fait des embouts comme ça très joli musique douce sans parole et le bain chaud et après il doit y avoir des produits qui détendent des choses comme ça des huiles essentielles et après en fait on fait des sondes pour garder le bain chaud en circuit fermé avec protection juste comme ça pour garder ton bain chaud et arrêter de faire attendre je vide de l'eau je remets de l'eau je vide de l'eau parce que moi un bain ça peut durer 5 heures quand je sors du bain je me bagne avec ça il y a mon outil de prise de notes personnelle Trello Ocean pour ceux qui connaissent j'ai pondu j'ai pondu 50 vidéos j'ai envoyé des captures à tout le monde j'ai lu un quart de livre j'ai fait un vidéo voilà c'est faux et c'est le seul moyen pour moi de lire du texte un peu format livre genre Kindle alors pas avec lui mais avec une tablette de 8 pouces parce qu'avec lui les caractères sont un peu trop petits et donc il y a trop la sensation de défiler tu perds un peu la lecture rapide et le format 8 pouces à une main est adapté pour ça et l'eau chaude plus la musique sans parole du Chopin tu pètes tu mousards ce que tu veux le problème c'est que l'oreille absolue s'active avec elle entend le nom des notes c'est casse-coui mais ça me permet de lire sur l'application Kindle depuis que l'application Kindle retire les numéros de page parce que si tu mets les numéros de page il y a instantanément le trauma scolaire du livre quand on t'oblige à lire sur un sujet donc rien à battre et la difficulté de lire tout simplement le papier au bout de deux mots j'écris une symphonie au bout de trois j'écris un film au bout de quatre je pense à une musique mais je ne peux pas lire en tout cas avec mon débit de lecture et sans technique de lecture rapide que je connaissais par l'époque je ne pouvais pas lire et donc tu calcules le nombre de pages sur le total de pages entières tu divises par le nombre par rapport jusqu'au contrôle et tu dis que tu vas peut-être lire dix pages par soir et que donc à J-15 tu vas pouvoir commencer à lire le livre il y a un tel trauma sur le nombre de numéros de pages et le tas de pages qui n'est pas possible ce qu'il y a de bien c'est que le moteur de lecture Alexa de Amazon va me donner accès à tout le catalogue de lecture standard pour tous les auteurs qui ne prennent pas la peine d'aller faire la version audio parce qu'ils aiment l'odeur du papier tout ça les derniers enfin toutes les excuses à la fin qu'on entend habituellement sauf qu'il y a plein de gens qui écoutent des livres quand ils font leur jogging quand ils sont à la salle de sport c'est complémentaire c'est un autre usage et surtout ça fait gagner du temps parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont pas le temps forcément de lire des livres et l'audio c'est vraiment une solution idéale pour ça donc on va continuer et merci pour tous ces détails parce qu'effectivement ça fait beaucoup de paramètres pour une personne justement tu vois juste le fait d'avoir le numéro des pages je ne savais pas que ça pouvait t'emmener dans toutes ces pensées-là c'est incroyable alors on continue sur les questions parce que j'en ai encore pas mal à poser ta nourriture préférée en un mot mec c'est ma deuxième passion mon bide ça commence à se voir mais les sushis les sushis ok dès que là dès que j'ai le prochain business je repars à Tokyo et je refais le double tapis roulant avec le thon grain en pense qu'on doit la pêche au thon rouge mais ouais wow là j'ai pleuré mais pour le goût tu vois génial le sushi ta valeur numéro 1 dans la vie il faut s'éclater dès le lundi matin et putain qu'est-ce qu'on s'est éclaté lundi matin donc en fait c'est s'éclater avoir du fun ouais la vie est trop courte on peut te déceler un cancer des couilles demande à à Armstrong t'as déjà gagné le tour de France même si on peut se remettre donc non non éclatez-vous quoi éclatez-vous dès le lundi matin si lundi matin vous répondez ça va comme un lundi à la machine à café où votre collègue vous raconte qu'il a repeint sa salle de bain et qu'il a tout de suite vous arrêtez cassez-vous même si vous avez la sécurité de l'emploi tout ça je vends une formation d'infopreneur quittez la fonction vous trouverez le lien en dessous je déconne mais on ne sait jamais quand je déconne c'est la magie de mes yeux super et je garde ça j'aime bien moi j'aime bien ce moment-là un conseil life changer que tu peux donner et qui est utile à tout entrepreneur on revient à l'audio même si tu adores écouter de la musique en voiture même si ton trajet domicile-travail c'est 20 minutes ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours et qu'il faut arrêter d'écouter de la musique où tu écoutes toujours la même et tu dis tiens toujours ma playlist pour que je fasse mon Spotify d'Isereo iTunes Music à iTunes on remplace 20% de ça par de la lecture audio petit à petit augmente la vitesse ça ne veut pas dire aller à 2,5 ça veut juste dire que si tu lis tes livres à 1,3 tu as vu 30% de plus dans l'année c'est intéressant et il y a une application comme ça qui est très bien qui est Couber et je le remercie de m'avoir offert un moment à vraiment où tu as les résumés de livres en fait à l'écrit et à l'audio à peu près 20 minutes c'est ce qu'ils disent alors des fois c'est 30 le livre c'est un beau teint et ça te permet sur un domicile travail d'absorber un livre matin un livre soir donc tu n'es pas obligé le soir tu peux te dire je viens de déboucher mec je me fais de la musique mais il est clair si tu prends la théorie des 10 000 heures pour devenir expert un truc comme moi en fois 2,5 sur n'importe quelle thématique qui me branche si je me fais tous les livres de la thématique en accéléré c'est sympa et ça ça peut vraiment changer ta vie on n'a pas conscience de ce que la lecture amène même moi qui du coup n'ai jamais lu un livre papier de ma vie juste ok jamais moi je participe je vais participer là le 26 et le 27 octobre au championnat d'Europe de lecture rapide donc lecture rapide papier avec Steve et justement et je pense que si tu venais là ce serait incroyable de te voir là-dedans imagine tu arrives là-dedans je pense que tu déchirerais tout donc bref moi je le fais en audio à côté et puis après je te pond le mind map sur le côté donc ça c'est si tu as envie de te challenger ensuite deux questions bonus et après on passe au challenge PNL qu'est-ce que tu sais que les autres ne savent pas ? les Avengers existent et tu sais le meilleur je vais être le DRH excellent et tu nous les présentes quand ? donc c'est sur bientôt il faut que je design les costumes et pourtant pour ceux qui ont eu la chance de me voir avec ma bedaine en maillotin je ne me trèque et on ne me croit pas mais déjà je ne vois pas je ne peux pas me le vendre tout ça je ne peux pas le faire mais j'ai déjà le X des X-Men sur le torse et ceux qui me connaissent savent que c'est vrai ok qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit faux ? les Avengers existent je vais être lors des RH ok c'est noté la date de sortie ça vient de l'annoncer vous n'êtes pas prêts bientôt sur Terre et on aura peut-être des nouvelles après alors on passe à la dernière partie qui est le Challenge PNL le Challenge PNL il est simple Manu tu as trois questions thématiques tu as le choix de choisir les trois comme tu ne peux en choisir qu'une seule les trois thématiques sont les suivantes il y a une question conseil il y a une question à toi-même et il y a une question people alors au choix tu choisis soit une question soit les trois les trois et bien c'est parti question conseil quel est le conseil le plus chelou que tu aies donné à quelqu'un pour le sortir d'une mauvaise passe quitte-la quitte-la d'accord mais le problème c'est que j'ai écrit à elle non sérieux comment ça s'est passé tu veux nous raconter ou pas non il y avait beaucoup de monde dans le dans le cc du mail ah ouais d'accord ok bon et je peux lui redire quitte-la putain question à toi-même quelle question aurais-tu aimé que je te pose que je ne t'ai pas posé ici quand est-ce qu'on tourne un truc ensemble alors quand est-ce qu'on tourne un truc ensemble Manu écoute j'aurais mes questions logistiques d'appart mes questions logistiques de voiture j'aime pas les bagnoles ça me fait chier moi je veux juste confortable que ça roule et que le coffre s'ouvre tout seul quand je passe le pied dessous comme ça tu vois et que j'ai fait une étude de marché franchement il y a trois modèles seulement qui le font donc écoute soit soit Renault mais qui tout de suite ou la Ford ou la machin ou les rares qui ont cette option de merde qui s'ouvre le coffre soit écoute je serai fâché avec cette marque pour la suite des événements mais vous faites ce que vous voulez moi je m'en fous sinon on fait comme est-ce qu'on construit une autre marque ouais carrément carrément et là je m'intéresserai aux bagnoles par contre mais elle va être beaucoup plus fun bon ok donc on posera une date en off tous les deux alors on verra on fera un truc ensemble ensuite dernière question et là écoute tu as un petit peu répondu est-ce que tu es célibataire ? si oui alors oui ou non parce qu'il y a deux autres il y a une question si oui ou si non est-ce que tu es célibataire ? écoute j'ai envie de mettre mon rond vert comme sur LinkedIn open to work ok open to work donc quel est le genre de femme donc qui peut potentiellement te séduire ? quels sont les critères que tu cherches chez une femme ? elle ne va pas me séduire il faut qu'elle me supporte donc elle te supporte le reste alors si on parle de ça ça veut dire qu'il faut que ce soit une personne quand tu dis qu'elle te supporte qui est la patience alors du coup quelqu'un de patient est-ce que ce serait plus quelqu'un de patient quelqu'un de persévérant aussi parce qu'il faut avoir de la persévérance pour avoir une personne avec un potentiel comme le tien quelqu'un d'extraordinairement calme quelqu'un avec une mémoire et une compétence d'apprentissage qui aime le apprendre à apprendre quelle que soit la thématique ça ne veut pas du tout dire qu'elle doit être forte en tech pour n'avoir absolument rien à foutre contrairement à ce que tout le monde pense on a le droit d'être nul mais on n'a pas le droit de le rester c'est tout il n'y a pas de problème donc en mémoire mémoire patience et surtout pas l'énervement qui ne s'efface pas c'est quelqu'un qui se couche en colère et qui se lève en colère où la nuit n'efface rien et donc il ne va faire qu'accumuler pour exploser voilà ça c'est ton problème donc voilà juste la susceptibilité ouais faut qu'il y ait de la légèreté pour comprendre tes vannes quoi ouais et supporter et supporter les musiques de mer parce qu'il faut que tu saches que je viens de trouver mon nouveau jouet que j'ai commandé en chronopost c'est des buzzers où tu peux enregistrer pendant 7 secondes ce que tu veux et donc je mets des musiques de mer dedans et j'appuie dessus toute la journée dans tous les bureaux et compagnie il faut aimer donc les buzzers avec des musiques de merde et les blagues venues d'Avengers d'autres planètes avec un cours complètement spécifique je commençais les poèmes sur LinkedIn je pense que personne ne comprend mais et bien c'est bien les poèmes les femmes ils sont sensibles donc c'est bien moi je trouve que c'est une belle entrée en matière bon on arrive à la fin de cette interview Manu franchement déjà merci pour la sincérité avec laquelle tu as vraiment pris le temps de nous répondre et moi en tout cas en tant qu'empathique ça m'a vraiment touché que tu sois vraiment dans la transparence et l'authenticité comme tu l'as fait là et dans cette dernière partie avant que je te pose la dernière question de l'interview comment on peut te retrouver et quelle est ton actualité l'actualité c'est que c'est qu'ici dans un premier temps je vais vraiment intégrer une agence de com innovante ce qui est un peu qui me manquait donc l'équipe l'aspect l'aspect où vraiment on peut faire une réunion avec plusieurs têtes autour de moi pour canaliser structurer et non pas parler que vidéo et aspect YouTube mais vraiment faire tout ce qui était l'aspect branding graphiste logo stratégie moyen terme long terme mais à 360 notamment avec le site web et le flyer le site web tout ce que tu veux avec à dispo c'est à dire tu fais toc toc sur le bureau d'un côté tu fais un mec pour le montage financier ok voilà tu veux le juriste ok voilà tu t'en fous je te sors ce que tu veux donc il n'y a pas de problème et voilà que avec des profils qui vont bien donc il n'y a plus de problème voilà et ça ça se change tout du petit finance qui commence il n'y a que des problèmes on te met la compta le juridique le statut le papier de merde le mail qui te ruine le week-end et ça c'est plus possible donc là en fait c'est en train de dire que si des personnes qui nous écoutent qui ont un profil atypique aussi comme ceux qu'on assistait HPI et Asperger donc je ne m'y retrouve pas trop loin maintenant ce que vous voulez que vous avez un business et que vous voyez que ça ne match pas il n'y a pas le bon canal quand on vous écoute tout ça et que vous voulez juste vous éclater à la réunion on va parler vos stratégies et que vous n'oublieriez jamais cette réunion et le lendemain vous allez louer un appart ici parce que pour 40 000 balles vous êtes propriétaire sur un environnement entièrement bio parce qu'ici on a Nestlé avec l'eau donc ça fait longtemps qu'on a protégé l'eau parce que je vous rappelle que l'eau c'est un peu le futur du pétrole quand on l'aura tous en électrique ou en trucs qui volent donc ici tout est bio donc si vous voulez bouffer l'eau cavort si vous voulez habiter sur le green si vous voulez investir sur de l'immobilier qui est de ouf pour peanuts avec l'eau chaude à dispo qui en plus c'est la pure thermale au robinet moi c'est top donc vous venez avec même si vous êtes au SMIC en fait ici mais au SMIC ici tu as 80 mètres carrés et tu vas au boulot à pied en vélo donc il n'y a plus de problème donc tu viens juste peupler ici tu as l'incubateur à start-up le plus innovant de France le seul problème c'est qu'il n'y ait pas une cloche un matin qui descende tu vois les Etats-Unis ou je ne sais pas quoi ils nous prennent comme ça ils soulèvent la cloche ils vous ramènent là-bas et ils disent eux les mecs on les veut ils ne sont pas encore au top en anglais et on s'en fout et on les amène là-bas donc c'est notre seul risque c'est ça et si demain je démarre dans la bagnole de merde que j'achèterai et qu'elle explose donc ce ne sera pas un accident je vous déclare pour le public s'il y a des bagnoles qui explosent dans pas longtemps à Vittel la théorie du complot pourra se vérifier bon on vérifiera ça et du coup donc pour tous les start-upers et est-ce que c'est orienté à un faux preneur ou juste start-upers les start-ups classiques ou tu vises quel genre de clients avec cette offre des ventes tech et il y a l'aspect quand même blockchain crypto qui est unique en France d'ailleurs mais c'est vraiment un truc en plus ça peut être entièrement tant que c'est innovant voilà hier on avait une personne qui fait de l'aquaculture où elle récupère tu vois le caca des poissons pour faire pousser les plantes tout ça en autonomie hors sol on n'est pas du tout tu peux aller mettre de la blockchain là-dedans et de la toute très très tech mais on peut être complètement sur un truc d'agriculture avec un sous-son de tech et non on va aller te rajouter l'accessoire la bonne personne ou le bon projet pour faire boom et pour exploser aller là-dedans génial tu n'es pas du tout besoin d'être dans la crypto-blockchain pour ça mais c'est vrai dans la tech et l'innovation et le green et le produire français et choses comme ça parce que la volonté surtout ici c'est déjà d'arrêter le tout Paris et ça je pense que les mecs qui ont été covidés comme moi dans la part de mer dans les quatre meurs blanches je pense que ils sont très sensibles tu vois sur eux qui étaient Paris et puis qu'est-ce qu'on fait de nos territoires qui vivent du tourisme qui n'est pas ouf là dans ce monde post-covid comment on redynamise les territoires et comment on fait vraiment de la digitalisation de territoires avec le système politique et les passerelles publics privés et le publics privés c'est un mec qui est publics privés ici dans toute sa life c'est moi sauf qu'il n'y a pas que moi ici donc ici on n'a que du profil qui maîtrise la notion public-privé avec la patte infopreneur-entrepreneur et donc tu mixes tout ça tu jettes l'allumette génial et du coup ils te retrouvent comment ? comment ils peuvent se connecter à toi ? pour parler de ça justement est-ce que c'est sur LinkedIn ? est-ce que c'est où ? s'ils sont s'ils sont s'ils sont sur LinkedIn parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore à l'aise avec LinkedIn et vous vous trompez allez sur LinkedIn même si vous n'êtes pas dans un truc B2B derrière chaque B2B se cache en B2C le mec qui bosse dans une grosse boîte c'est que déjà à part s'il est en chercheur d'emploi et qu'il vous partage son CV sur LinkedIn tous les trois jours c'est donc quelqu'un qui est en poste qui a une capacité de sous et qui secrètement le lundi matin à la machine à café quand il dit ça va comme un lundi a un projet mais il n'a pas encore découvert le développement perso l'entrepreneuriat tout ça donc finalement c'est aussi vos clients donc LinkedIn est un très bon moyen pour me joindre vous tappez Emmanuel Delors au Langue de Geek vous me trouverez je réponds 18h sur 24 à peu près mais vous me trouverez à retrouver ce Langue de Geek sur Twitter Instagram Facebook tout ça et je confirme bien je confirme bien il répond 18h sur 24 il m'a envoyé un message à 4h37 je crois ou 31 je pense à toi donc moi je me lève à 5h pour faire mes rituels et à 4h31 je vois un message Manu ok donc il répond rassurez-vous il sera là pour vous répondre ok est-ce qu'il y a autre chose donc est-ce qu'il y aurait je ne sais pas alors ta chaîne YouTube qui est toujours là donc vous pouvez aller voir Langue de Geek je vous mettrai les liens en bas je vous mettrai aussi donc le lien pour LinkedIn est-ce qu'il y a autre chose est-ce que tu penses écrire un livre audio tu vois raconter raconter toutes ces histoires ce serait pas mal quand même tu vois ce serait une idée écoute Hugo Horiot qui représente la branche je parle de l'autisme à Paris dans des cabinets ministériels je pense se sent seul a besoin de renfort pour ne pas prendre toutes les critiques et les questions débiles de Christophe de Chavannes chez Rukier mais il est où là votre autisme on s'est parlé et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en conférences en événementiel voilà sur la scène même avec le Covid et ça ne sert à rien de me demander mon PowerPoint deux jours avant parce que je l'écris le matin même et que de toute façon je raconte autre chose sur scène ok donc toi tu es plus orienté conférence alors du coup c'est ça ? c'est un rêve depuis longtemps et maintenant il manque les accessoires sur scène pour juste que ce soit fun faire gagner des tu vois Mixer le Tour de France c'est en train de se faire déglinguer avec des trucs je jette des trucs sur la route avec des gros boîtes mais j'ai ça en tête j'accumule et tout ça dans mon logement actuel je me suis remis à la télé pour rigoler parce que la télé c'est juste une mauvaise série Netflix et ça m'inspire de fou tu vois et donc tu regardes BFM en 10 minutes et là j'ai plein d'idées comment faire que les 4 mecs en train de se regarder le nombril ils ne se fassent pas chier comme ça quand nous on fait des trucs très pro très B2B avec des mecs en postard tout ça qui s'emmerdent et ouais on va dégraisser on va dégraisser tout ça et quand on va faire de l'événementiel voilà c'est parti de The Serious Game comme dirait Oussama Amar avec qui je mange bientôt ça va être bien c'est génial et bien écoute formidable l'aspect conférence en tout cas je le retiens parce que il y a forcément des conférences où on va te voir et franchement ça m'intéressera de voir ça aussi sur scène écoute merci merci vraiment d'avoir fait l'effort parce que je sais que ça te coûte d'être là et de canaliser ce sujet il y a deux jambes qui te rendent depuis tout à l'heure je pense que la caméra elle a dû bouger ça a descendu des arrivaux depuis tout à l'heure donc là ça doit bouillir dans tous les sens donc merci à toi d'avoir fait cet effort vraiment je sais que ça t'a coûté que c'était important aussi pour toi donc merci pour ça la dernière question que je vais te poser avant de refermer c'est qui souhaiterais-tu nominer à ta place pour la prochaine interview les gens d'ici mais là on va choisir quoi ouais il va falloir en choisir un parce que là je écoute si ça si ça si ça si ça m'intéresse donc je je m'envoie la balle je pense qu'il a quelque chose à raconter donc voilà Thomas Léger Thomas Léger ok et qui est il fait quoi lui donc c'est le responsable de l'association de l'incubateur donc de la blockchain de l'Ital et donc il va mettre un beau joli petit coup de boost sur ce territoire avec avec la team Avengers super bah écoute tu vas m'envoyer son email je vais lui écrire et Thomas Léger bah s'il accepte évidemment sera un de mes invités en tout cas sur l'interview active entrepreneur Manu on a fini merci merci à toi merci pour pour avoir partagé tout ça avec nous et puis bah de toute façon on va te retrouver sur bah sur les réseaux sur LinkedIn tout ce qu'on vient de dire et ça a été un vrai plaisir de t'accueillir ici donc merci à toi la famille merci à vous également nous avoir suivi d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout comme je vous le dis à chaque fin d'émission quoi que vous fassiez dans la vie gardez en mémoire que tout commence par vous alors soyez libre d'agir pourquoi ? parce que la vie est courte et vous le savez cette vie vous n'en avez qu'une merci à bientôt Manu prends soin de toi merci merci allez ciao